C'est ma journée Madonna, tu sais, j'enchaîne tous les trucs, j'ai l'impression d'être une star un peu. J'aurais pu faire une carrière de one man show. Enfin, je n'exclus pas ça, si les albums ne marchent pas, je peux toujours me recycler. J'ai toujours été un peu comme ça et j'ai des idoles aussi assez personnelles qui sont Jim Carrey, Andy Kaufman. C'est une sorte de pudeur aussi, je pense, c'est une certaine distance que tu mets par rapport à des sujets qui permettent d'être un peu plus léger. Quand on marche là-dedans, tu vois, on a l'impression de marcher dans une carcasse de serpents, c'est très bizarre. C'est assez futuriste aussi, ça fait très architecture de demain. Et c'est surtout beau le soir quand c'est illuminé. C'est là que ça devient un peu plus scéniquement, tu vois. On pourrait y faire un clip le soir, je pense. J'ai une chanson qui s'appelle Star Shipper, c'est assez intéressant parce que ça va un peu avec le truc. Star Shipper, ça veut dire conducteur de vaisseau spatial et comme ici, ça fait un peu vaisseau spatial. Donc là, nous sommes à Cannes, je monte et marche actuellement. Je suis toujours dans le contrôle esthétique de mon projet. Non mais sérieusement, oui, en fait, j'envisage tout ça dans un même mouvement. C'est-à-dire que quand je compose une musique, j'envisage tout de suite un clip. La photographie m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé avec une jeune photographe américaine tout à l'heure qui m'a dit que j'avais des cheveux très rock'n'roll. Je pense que c'est le compliment original de la journée. Je pense même qu'on va en faire un single. J'accepte assez d'être dans le lâcher prise. Par contre, je ne regarde souvent pas après. Par exemple, surtout pendant les concerts, quand les gens prennent en photo les concerts, que tu te regardes rétrospectivement, tu le vis. Tu ne le vis pas très bien. Surtout dans mon cas où des fois, j'ai l'air vraiment possédée. J'espère que c'est une certaine liberté de ton. Liberté. Émancipation. Liberté de mélanger les langues, de dire aussi des phrases qui peuvent paraître un petit peu étranges au premier abord. Je peux te faire une marche un peu customisée si tu veux. Je bifurque. J'ai essayé d'instaurer une dramaturgie entre les différents personnages. C'est un petit trick. Elles se répondent entre elles. C'est parfait. Multitasque pas. C'est-à-dire que soit il imprime, soit il prend en photo, mais il ne faut pas l'aider. La deuxième vient d'arriver. Je pense qu'il y a un petit défaut d'impression dans ce photomaton. Je pense que ça, ça ferait une bonne pochette d'album. Ah oui, c'est cool. Buy me ! Cette question est très belle. Je la garde. Normal super voguing. Avoir un cadre assez rigoureux et pouvoir essayer d'y mettre de la fantaisie, c'est peut-être le rapport. Moi, j'ai toujours vu mes études et même l'art comme une discipline. J'aime bien avoir des choses... J'ai fait beaucoup de danse classique, du sol fèche, tout ça. Après, tu peux essayer d'y insuffler de la créativité. Heidegger. Pour cette EP-là et pour mes compositions, je reviens souvent vers les mêmes choses, c'est-à-dire Michael Jackson, David Bowie. Close No Me. La musique de Close No Me. Oui. Après, j'ai écouté beaucoup Frank Ocean aussi. Vivaldi. Ce qui ne s'écoute pas forcément quand je compose, mais il a une rigueur très pop, Vivaldi. Donc, ça se tient. Là, je commence à travailler sur mon premier album. J'aimerais bien réconcilier une atmosphère un peu à la Gainsbar, années 90, tu sais. Love on the beat et tout ça. Tout en étant une jeune fille, tu vois. Avoir un côté vieux dégueulasse en étant une jeune fille. Et toujours rester fidèle à mes amours un peu jacksoniennes, tu vois. Et faire un mélange. Voilà. Avec des choristes qui font hou 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 hou, tu vois. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. J'ai plusieurs reprises que je peux faire alterner. J'ai une reprise de Michael Jackson. Encore, toujours. Qui s'appelle Who is it ? Et il y a aussi une reprise de Bashoon qui s'appelle Osée Joséphine. Que je fais parfois sur scène. Et là, en tout cas dans cette EP, il y a une reprise de William Scheler. Qui s'appelle Photos souvenirs. William Scheler, idole personnel. Tu connais pas William Scheler ? Et là, j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défilent. Peuvent à ce point tout changer. Après tout, je me fous de l'Angleterre. Et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver. Et puis te chercher partout.